Le partage d'écran, c'est bon aussi ? Ça marche. Bon, du premier coup, et c'est parti. Donc, ce genre de présentation et les LFT en général, où il faut parler d'un sujet, il y a une question à laquelle je me pose tout le temps, c'est finalement pourquoi on est ici. C'est la grande question à laquelle je vais répondre, et qui va expliquer le pourquoi de cette présentation. Et le pourquoi, c'est qu'en 2016, j'ai rejoint une entreprise qui s'appelait MC Swap, je l'ai rejoint en tant qu'alternant, et j'ai commencé le développement Frontend là-bas. A l'époque, je ne comprenais pas grand-chose, et les développeurs parlaient dans les daily d'une migration de flexible vers Redux. Alors, il y en a certains qui, derrière leurs écrans, doivent faire un oui de la tête, dans le public aussi, je vois Fred qui fait oui. Moi, je ne comprenais absolument rien, je ne savais pas du tout de quoi ils parlaient, pour moi c'était des aliens, mais la famille à laquelle appartiennent ces deux outils, c'est celle des gestionnaires d'État. Les gestionnaires d'État, je ne vais pas vous faire un cours magistral sur ce que c'est, je vais plutôt vous le présenter d'un point de vue métaphorique. Pour moi, le gestionnaire d'État, je me le représente un peu comme un marionnettiste, où finalement, la marionnette, c'est votre interface utilisateur, ce qui va vraiment voir votre utilisateur, et ce vers quoi son intérêt est porté. Et en arrière-plan, il y a le marionnettiste qui tire les ficelles, et qui va dire tel ou tel élément est visible, ou tel ou tel élément se comporte comme ça. Pour filer la métaphore avec un mauvais jeu de mots assumé, on pourrait dire que le marionnettiste, c'est vraiment celui qui tire les ficelles en coulisses, et le gestionnaire d'État, c'est vraiment ça, vous ne le voyez pas, et pourtant, c'est lui qui va contrôler l'intégralité de votre. Et c'est pour ça qu'une attention toute particulière doit être apportée à cet outil. Je suis Maxime Blanc, je suis Tech Lead côté Core TVJS, et aujourd'hui, je viens vous présenter le projet X-State, où comment retrouver un peu la maîtrise de sa gestion d'État, et la formule mathématique qui peut nous suivre au cours de cette présentation, c'est que N est toujours inférieur à 2 puissance N, et on aura l'occasion d'y revenir. Donc le gestionnaire d'État que je vais présenter, c'est X-State, et qui est un gestionnaire d'État basé sur les machines à État. Je vais beaucoup prononcer le mot État au cours de cette présentation, vous pourrez vous amuser à compter si vous voulez. Les machines à État, ce n'est pas quelque chose qui est propre au front-end. Et en fait, il y a déjà eu des présentations chez Bedrock côté backend, il y a Luc et Pascal quand on en parlait, et côté AWS, il y a un équivalent, ça s'appelle les step functions. Donc finalement, le principe de machine à État, vous pourrez aussi le retrouver si vous êtes un dev backend. Et donc c'est vraiment plus le concept que la librairie X-State en tant que telle qui va nous intéresser. État, j'ai dit, j'allais beaucoup prononcer ce mot, donc je vais essayer de le définir. L'État, je le définirais comme la combinaison de l'ensemble des caractéristiques d'un système à un moment donné. Alors, phrase à rallonge, ce n'est peut-être pas clair tout de suite, c'est pour ça que je vais le montrer par l'exemple juste après. Du coup, votre application, elle a un ensemble de variables. Ces variables ont des valeurs. Lorsque vous combinez ces valeurs, à un instant T, ça donne un État. Alors, vous modifiez une de ces valeurs, ça donne un nouvel État. La question, c'est finalement comment représenter un État. Et c'est parti du coup pour la première démo. Et il va y avoir beaucoup de codes pendant cette présentation. La première démo que je vais faire, ça va être quelque chose qui peut paraître très simple. Ça va être juste un appel API. Et le but, j'aurai un bouton Fetch. Lorsque j'appuie dessus, il y a une requête qui part. Et moi, en dessous, ce que je veux afficher, c'est l'État de la requête. Et je vais dire, ma requête, elle peut avoir trois états possibles. Je vais gérer ça de manière assez simple. Donc, soit un État inactif, lorsqu'on n'a pas encore interagé avec l'application. Soit un État en cours, soit un État de succès. Donc, je vais le faire avec React. Donc, pour ça, je vais vous présenter React en une minute. Donc, ça ne suffira pas. Mais c'est au moins, histoire que vous puissiez voir ma question. Quelles variables ? Où sont les variables ? Et comment j'affiche les choses ? C'est histoire d'appréhender un petit peu la syntaxe. Avec React, ce qu'on va retrouver, c'est tout en haut. Et j'ai mis des commentaires aussi dans la deuxième démo. C'est la déclaration des variables. Donc ici, si je vous demandais de vérifier que votre application est inactive, vous définiriez probablement un booléen qui s'appellerait isAidle pour vérifier que l'utilisateur n'a pas encore interagi avec l'application. Donc, la déclaration de variable avec React, ça se passe comme ça. Vous avez votre variable. Vous pouvez lire la valeur à propos de cette variable. Cette variable, vous ne pouvez pas la modifier directement. Il faut passer par le setter qui est juste à côté. Et enfin, cette variable, elle a une valeur par défaut qu'on vient définir ici. Donc, en fait, par défaut, mon application sera inactive. Ensuite, on a notre code applicatif. Donc là, en l'occurrence, dans mon cas, ce sera faire une requête, faire un appel API. Et lorsque tout sera bien passé, je passerai dans cette fonction ici. Et enfin, j'ai ma partie visuelle. Donc, ça ressemble à du HTML, mais à la sauce React. Donc, il y a deux, trois trucs en plus. Il y a deux choses qui vont nous intéresser. Donc, la première chose, c'est comment on affiche quelque chose avec React. Donc, je vais prendre ma variable boolem, isAidle, et en fait, on met un double et commercial lorsqu'on veut afficher quelque chose avec React. Donc là, si j'affiche, je mets ici inactive, ici, je vois le inactive apparaître. Donc, comme ça, vous avez la déclaration variable et comment on affiche quelque chose avec React. La deuxième notion à apprendre, c'est comment finalement, lorsque l'utilisateur interagit avec votre interface, comment vous réagissez à un événement. Là, l'utilisateur va cliquer sur le bouton. Donc, ici, on va mettre un onClick. Et à l'intérieur des accolades, on viendra mettre notre fonction. Et ici, lorsque je appuie sur Fetch, j'ai bien ici ma requête qui part. Du coup, première étape. Donc, c'était React en une minute. Donc, c'est histoire de voir grosso modo ce que c'est et de comprendre un petit peu la syntaxe que je vais utiliser. Et donc, dans la suite, on va coder l'état en cours et l'état de succès. Je vais commencer par l'état de succès. Donc, ici, je vais définir une variable qui, par défaut, sera à Faults et qui va s'appeler isSuccess, sans typo. C'est mieux. Donc, isSuccess. Et ici, je vais écrire succès. Donc, lorsque cette variable sera bien, je devrais avoir mon message de succès qui s'affiche. Donc, ici, si je veux modifier ma variable isSuccess, lorsque j'ai bien mon retour à pays, je vais passer ici ma valeur à Faults. On va faire le test, j'appuie sur Fetch et là, j'ai les deux messages qui s'affichent. J'ai à la fois l'état inactif et l'état de succès. Le souci, il est simple à débuguer. C'est qu'ici, en fait, je n'ai pas modifié la valeur de ma variable isIdle pour vérifier l'inactivité. Donc, en fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est ici, lorsque j'appelle un méthode, une fois qu'on aura interagi avec notre système, on ne sera plus dans un état inactif. Du coup, ici, le isIdle, je le passe à Faults. Cette fois-ci, si je réessaye, même si j'appuie plusieurs fois, ça fonctionne bien. Même si je recharge la page, ça fonctionne bien. Un premier problème qui commence à apparaître, je viens d'ajouter une variable, je veux la modifier, mais j'ai besoin de penser aux variables que j'ai précédemment définies. Et ça, plus on ajoute de variables, plus ça va devenir prise de tête. On va ajouter l'état de chargement, donc isPending, et pareil, ici, on va venir définir un chargement. Et donc, l'état isPending, il commence juste avant, donc il sera vrai juste avant qu'on fasse l'appel. Si on va passer à vrai. Et une fois qu'on aura terminé l'appel, on le repasse à Faults. Je réessaye. J'ai bien chargement. Et là, si je retente d'appuyer, en fait, on voit que j'ai les deux qui s'affichent. Lorsque je rappuie, j'ai le chargement et j'ai toujours le sucre qui est affiché. En fait, c'est la même problématique. C'est parce qu'ici, mon isSuccess, il faut aussi que je pense à le réinitialiser lorsque j'appelle. Et ça, plus on va ajouter de variables boolean comme ça, plus on va devoir penser aux variables boolean qui existaient avant. Et en fait, ça, c'est super prise de tête. Et donc là, en revanche, ça fonctionne bien. J'ai bien soit le chargement, soit le succès qui s'affiche. En fait, quand je vous disais que l'un état dans un système, c'est l'ensemble des caractéristiques, donc c'est la combinaison de l'ensemble des caractéristiques. Ici, en fait, nos caractéristiques, c'est juste nos variables boolean. Et il faut qu'on les combine pour déterminer l'état de notre application. Donc en fait, ici, ce qui se passe, on a deux puissances, trois états possibles. Parce que, en fait, c'est des variables boolean, donc elles ne peuvent prendre que deux valeurs. Et ensuite, c'est l'intégralité de la combinaison de ces trois variables. Du coup, c'est deux à la puissance, donc en fait, j'ai huit états. Je vais le recoder d'une autre manière. Et en fait, pour nous amener à la réflexion que les types de données et structures de données qu'on utilise sont déterminants pour le reste du code. Je vais virer le code que j'ai écrit ici. Je vais juste conserver la partie déclaration de variables, histoire qu'on puisse voir la différence ensuite. Et ce que je vais faire, je vais définir une variable. Et au lieu d'utiliser cette fois-ci des booleans, en fait, je vais utiliser des chaînes de caractère. Et je vais appeler ma variable status. Et dans ma convention, je vais dire que cette variable status, elle peut prendre trois valeurs. Soit idle, soit pending, soit success. Et que la valeur par défaut, ça sera idle. Donc, vous voyez que, ici, le code souligne tout en rouge, bah effectivement, ces variables n'existent plus. En fait, il va falloir que je fasse ma vérification sur désormais non plus mes isIdle, isPending, isSuccess, mais sur ma variable status. Et donc, je vais juste retourner côté applicatif un temps. Donc là, j'ai bien mon état inactif. Et je vais réimplémenter les mêmes fonctionnalités qu'avant. Afficher l'état de ma requête. Donc, on dit que l'état de pending, bah, il a lieu juste avant l'appel, juste avant l'appel réseau. Du coup, cette status ici, pending. Et ici, cette status, success. Maintenant, je réessaye. Et en fait, ça marche bien. Pourquoi ? Bah, désormais, j'ai plus qu'une variable. Donc en fait, mes variables, elles n'entrent pas en conflit. Pourtant, j'ai bien accompli le même fonctionnel, et juste que j'ai utilisé un type de données différent. Et juste ce petit principe, c'est ce qui va nous amener petit à petit vers les machines à état. Je le présente de cette manière, parce qu'en fait, mine de rien, dans la compréhension des machines à état, une fois qu'on a saisi que c'est plus intéressant, et oui, et donc là, je ne l'ai pas dit, mais du coup, là, on a seulement n états possibles. D'où la petite comparaison que j'ai mentionnée au début, n est toujours inférieure à 2 puissance n. Donc c'est plus facile de gérer un état en ayant une liste de chaînes de caractères prédéfinies. Ça augmente la prédictibilité. Du coup, vous allez plus vite, et ça diminue le nombre d'états possibles. Donc en diminuant les possibilités, vous allez plus vite quand vous codez, et aussi, on peut espérer moins de bugs. Il en demeure quand même un problème. Ce système, il est un petit peu mieux que ce qu'on avait avant, mais il n'est pas encore optimal. Par exemple, je vous ai dit, je définis une convention, ma valeur status, elle ne peut prendre que trois valeurs, idle, pending, success. Mais dans l'état, ce que j'aimerais, c'est que quand on part d'un état inactif, on passe toujours par un état en cours avant d'atteindre l'état de succès. Ce que j'aimerais idéalement, moi, c'est qu'on fasse ça, idle, puis pending, puis success. Mais un développeur peut très bien se tromper passer d'un état inactif à un état de succès. Ce qui, pour une requête réseau, est un non-sens. Donc en fait, certes, on a diminué le nombre d'états possibles, mais on peut quand même avoir un peu d'aléatoire si jamais le développeur utilise ça de la mauvaise manière. Et ça, c'est justement le souci que vont corriger les machines à états. Et donc, une machine à états finis, sa définition, c'est que c'est un état initial, un nombre fini d'états, un nombre fini d'événements, et une fonction de transition, telle que un état plus un événement donne un nouvel état. Mine de rien, sur ces quatre points-là, en fait, il y en a déjà deux qu'on a vus. L'état initial, dans l'exemple que je viens de vous montrer, c'était mon état inactif. Le nombre fini d'états, en fait, c'était ma liste de chaînes de caractères, idle, pending, success. Donc en fait, les deux dernières notions qui nous restent à voir et qu'on va voir au travers de xState, c'est celle du nombre fini d'événements et la fonction de transition. Un événement, en fait, c'est donc, durant la deuxième démo, je vais intégrer xState et je vais faire communiquer avec ma partie React et ça va s'architecturer de la sorte. On va, donc, il y aura un fichier de plus, donc des fois, il y aura des switches de fichiers, mais on aura xState, donc on configurera notre machine à états dans un fichier et React, notre interface utilisateur, écoutera les changements d'état de la machine. Et ensuite, pour pouvoir notifier la machine à états d'un changement, justement, React enverra ces fameux événements que je viens de mentionner. Un événement, c'est la seule manière de modifier un état dans une machine à états. Et la fonction de transition, donc le quatrième point que j'ai défini, en fait, c'est xState qui la gère pour nous, c'est lorsqu'il reçoit un événement, c'est lui qui se débrouille pour faire le changement d'état. Et donc, il y a un exemple qui est plutôt cool à faire avec les machines à états et en plus, KVDROG qui est assez connu, c'est celui du player. Parce qu'il permet, en fait, de voir plein de notions des machines à états et de balayer pas mal de cas d'usage. Et ça permet de découvrir des concepts. pour la partie API, c'est bon. Et donc, on va passer à la partie de player. Ça, c'est bien chargé. Et donc, ça va s'organiser avec ces deux fichiers. Donc, mon player, ça, c'est le compo React dans lequel c'est le même principe qu'avant où on va avoir au début, grosso modo, ma déclaration de variable où j'en ai deux. J'ai ma machine à état. Donc, c'est l'équivalent de la liste de chaînes de caractères que j'avais juste avant. Mais c'est une structure qui est plus complexe. On va le voir juste après. Donc, on ne modifie pas directement la machine à état. C'est pareil qu'avant. On passe par, non pas un setter, mais justement, une fonction qui nous permet d'envoyer un événement à notre machine à état. Et en dessous, comme je vais manipuler un player, j'ai besoin de récupérer l'élément vidéo. Là, c'est encore une fois propre à React, mais il faut juste se dire qu'à l'intérieur, ici, je vais venir mettre le code qui réagit au changement de la machine à état. Je ne rentre pas plus dans le détail. Et en dessous, c'est le même principe qu'avant, dans la mesure où on rend du HTML et on va venir greffer des événements dessus. Et donc, on est parti. Pourquoi du coup aussi avoir choisi X-State, parce qu'en fait, des librairies de gestion de machines à état, il y en existe pas mal. X-State, et là, j'espère qu'il ne va pas y avoir de sale effet démo, possède des outils pour l'expérience développeur qui sont très, très bien foutus, et notamment, ce visualiseur. et si jamais la partie code ne vous intéresse pas, c'est tout à fait compréhensible et où je vais trop vite ou je ne suis pas clair, autant vous concentrer sur la partie de droite parce qu'en fait, la partie de droite, elle va construire un diagramme qui porte le nom de diagramme de transition d'état en live au fur et à mesure que je vais créer ma machine à état. Je vais commencer par implémenter la fonctionnalité qu'on commence souvent à faire sur un player, le fameux play-pose. Donc, je vais définir en fait ma liste d'états comme ce que je faisais avant. Donc, je la définis sous une clé state, states, et je vais dire que mon player peut avoir deux états, un état post et un état playing. La première règle, c'est que ma machine à état, elle doit aussi avoir un état initial. Et l'état initial, je vais dire que je veux que ce soit en pause par défaut. Donc ça, pour le moment, la représentation qu'on a ici, c'est stricto sensu ce qu'on avait avec l'appel API. C'est la même chose. Et moi, ce que j'ai dit, ce que je voulais ajouter, c'est du contrôle lorsque l'on passe d'un état à un autre pour éviter cet effet YOLO. Et bien, ça va être, en fait, une machine à état, c'est un gros fichier de config et après, tel un marionnisisme, vraiment, on doit brancher notre interface utilisateur pour que notre interface utilisateur l'écoute. Donc, ce que j'ai envie de faire, c'est lorsque je suis dans un état, lorsque je suis en pause, si je reçois un événement play, alors, on passe dans un état playing. Ça passe. Et, réciproquement, si je suis dans un état playing, lorsque je reçois un état pause, je passe dans un état pause. Et là où le visualiseur est plutôt bien, très bien foutu, c'est qu'en fait, on voit ici cette petite flèche, elle représente l'état initial. Là où c'est très bien foutu, c'est qu'on va pouvoir jouer avec le diagramme de transition d'état et voir comment va se comporter notre application avant même de l'avoir exécutée. Je sais, et par convention, du coup, les états, je vais les écrire en minuscules et les événements, je vais les écrire en majuscules. Donc, si je suis dans un état pause et que j'envoie un événement play à ma machine, je passerai dans un état playing. Si je lui envoie un événement pause, je passerai dans un état pause. Maintenant, la dernière étape, c'est d'aller implémenter en fait ceci, mais côté applicatif. Donc, ce que je vais commencer par faire, ce que je veux faire pour le play pause, c'est lorsque je clique sur la vidéo, je veux la lancer. Pour l'instant, je clique là, mais il ne se passe rien. Autre truc, là, c'est plus pour les dev front, mais du coup, les X-State possèdent des dev tools qui sont compatibles avec les dev tools de Redux. Et c'est plutôt simple. Donc, ce que je vais faire, c'est lorsque, donc là, c'est pareil que tout à l'heure, lorsque je vais cliquer sur ma vidéo, je veux qu'il se passe quelque chose. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est, je veux envoyer un message, je veux déjà, la première étape, ça va être d'envoyer un message à ma machine à état. Donc, je vais appeler player send event et je vais commencer par en fait, lui envoyer n'importe quoi. on va envoyer n'importe quoi. Donc là, je clique et on voit, j'ai bien mon état YOLO qui part. Et là, il y a une valeur qui nous intéresse. Donc là, on a l'état initial. Par défaut, on est bien dans un état pause. J'envoie un état YOLO, il n'y a rien qui se passe. Et c'est comme ça, en fait, que ça va nous permettre de corriger le problème que j'évoquais avant et d'éviter aux développeurs de faire des erreurs. Parce qu'en fait, on aura une grosse config dans notre machine à état qui va nous permettre de contrôler parfaitement les changements d'état. Donc, si j'envoie maintenant un vrai, donc cet événement, l'événement play, je suis dans mon état initial toujours dans un état pause. Lorsque j'utilise le play, je passe bien dans un état playing. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est d'écouter le changement de ma machine à état et de lancer ma vidéo. Pour ça, ce qu'il faut que je fasse, il faut que j'écoute l'état actuel de ma machine à état. Et la syntaxe, avec XState, c'est la suivante. Donc, on a accès à la méthode Matches. Et donc, si ma machine est dans un état playing, alors moi, ce que je veux faire, c'est le VideoElement lancer la vidéo. Et donc là, je clique, la vidéo se lance bien. Donc, si je reclique, ça renvoie un play et du coup, ça ne fait rien. Donc, ce qu'on va faire, c'est aller implémenter le pause, mais en fait, ça se fait assez rapidement. Si je suis dans un état pause, alors je pause la vidéo. Et en fait, lorsque je clique, il faut juste que je regarde l'état courant dans lequel je suis pour envoyer le bon événement. Soit pause, soit play. lorsque je cliquerai, si je suis dans un état pause, j'envoie un play. Si je suis dans un état playing, j'envoie un pause. Ce que je me contente de faire ici, c'est littéralement ce qu'il y a sur le schéma de droite. Ni plus ni moins. c'est, on configure notre machine à état, on implémente ce qu'elle nous dit côté applicatif. Désormais, j'ai mon play, j'ai mon pause, on voit bien les événements partir ici, on voit bien les changements d'état arriver. Désormais, on va réimplémenter d'autres fonctionnalités, mais ça va toujours être cette boucle. On va configurer notre machine à état et venir répercuter ce qui se passe côté applicatif. Et bien du coup, c'est parti pour la suite. Une autre fonctionnalité qui peut être intéressante d'un point de vue utilisateur, ça va être l'avant player. Du coup, on a tendance à afficher un splash screen. Et bien, ça peut très bien être un état. Ça va être un état. Et en fait, ça va même devenir notre état initial. C'est par là qu'on va commencer dans notre séquence de lecture. Là où ça devient intéressant, c'est qu'on voit aussi que c'est assez facile de venir mettre à jour une machine à état. Une fois que tout est plus ou moins câblé, on n'aura pas tant de choses à modifier que ça une fois que c'est câblé. Et aussi, le coût de mise à jour est relativement faible. Donc, ça va être mon état initial. Et jusqu'à présent, les transitions, donc les changements d'état, on les faisait au travers d'événements. Pause, Play. Le splash screen, il se comporte d'une manière un petit peu différente. On aimerait bien, c'est après x secondes, fais-moi la transition d'état. Bah ça, Xtite, il peut le faire pour vous. On peut lui passer ici une clé After. On lui spécifie un nombre en milliseconde et on lui indique vers quel état on veut faire la transition. Donc là, vous voyez le loader. Après 5 secondes, je passerai dans un état Pause. Et ensuite, je peux de nouveau jouer avec la machine à état. Ce qu'il y a aussi d'assez intéressant, c'est qu'ici, pendant les 10 secondes où je suis dans mon état splash screen, je suis sûr de ne pas pouvoir interagir avec de ne pas pouvoir faire de Play Pause. Donc je gagne en contrôle en faisant ça. Donc je vais le mettre à deux secondes histoire que ce soit pas trop infâme. Et après, j'ai juste à venir tester mon état courant qui soit bien splash screen, pas de typo, et à venir afficher mon splash screen. Et là, si je réactualise, je vois bien mon splash screen, j'attends deux secondes, je vois ma vidéo, j'ai toujours mon Play Pause qui fonctionne. C'est vrai. Attends. Merci, c'est pas fini. Du coup, on a toujours ce Play Pause qui fonctionne. Et l'intérêt, ça va être de voir aussi que malgré de nombreuses mises à jour, l'existant va être quand même assez résilient au changement. Parce qu'en fait, c'est ce que j'évoquais avant, on n'a pas besoin de combiner de multiples valeurs, de multiples valeurs booléens pour déterminer l'état. Et on n'a pas de variables qui vont se faire trop concurrence. C'est pour ça que c'est assez intéressant. Du coup, là, cette machine à état, si j'ajoutais d'autres états, voilà, on va parler après d'interface, on va voir après l'interface, il serait très mal organisé. On voit qu'il y a quand même deux notions bien distinctes. Il y a, d'un côté, la partie splash screen, et de l'autre côté, on va avoir quelque chose qui est lié au contenu. Du coup, je vais juste venir, donc là, ce n'est pas une nouvelle fonctionnalité, c'est juste vous montrer que vous avez la main pour organiser vos machines comme vous l'entendez et comme ça vous semble logique. Je vais juste, du coup, venir définir un état content et désormais, je veux que mon splash screen et le but, ça va être de venir mettre cette partie-là dans cet état content. On peut venir comme ça, mettre des états dans des états. Mode inception. Donc, la mise à jour que j'ai à faire, c'est ici dans mon after, premièrement. Donc, je veux transitionner vers l'état content et à l'intérieur de l'état content, comme ce que j'ai défini au-dessus, je peux venir définir un état state et venir y glisser mes états. Et là, j'ai quelque chose de beaucoup plus logique. J'ai séparé vraiment ma partie splash screen de ma partie contenu. l'état composé, il obéit aux mêmes règles que les machines à l'état de manière générale. Donc, ici, vous voyez que je ne peux plus interagir avec mon play et mon pause, c'est parce que je n'ai pas défini ici l'état initial. Et désormais, ma machine refonctionne comme il faut et je l'ai organisée comme je le souhaitais. Si je retourne côté applicatif maintenant, je recharge, j'ai bien le splash screen deux secondes et là, je n'ai plus rien qui se passe quand je clique. Parce qu'en fait, ici, dans la partie valeur, il y a un nouveau niveau. Ce n'est plus en fait play ou pause que je dois tester, c'est content.pause ou content.play. Je dois tester l'intégralité de l'arborescence. Cela permet encore une fois de mieux isoler et donc lors de mise à jour de ne pas impacter le reste. Pour faire le parallèle, c'est un petit peu si vous aviez un fichier utilitaire, vous renommez une fonction, il faut que vous alliez aussi renommer dans l'intégralité des fichiers qui utilisent cette fonction. C'est le même principe. Donc là, on a le playing et le coût de mise à jour, il est relative. on a le splashcan de nouveau et là, ça ne refonctionne pas. Donc, on a maintenant un état imbriqué et on a organisé notre machine comme on le souhaitait. Une autre fonctionnalité des players, c'est d'avoir une interface utilisateur qui nous permet de manipuler le son, de s'ilter à travers la vidéo, donc d'afficher des contrôles à l'utilisateur. Cette interface, on va maintenant s'attaquer à l'interface, elle peut avoir deux états. Soit, elle peut être visible soit elle peut être cachée. Et ça va être un petit peu le même principe qu'au-dessus où lorsque je suis dans un état visible et que je reçois l'événement hide, je passe dans un état hidden et lorsque je suis dans un état hidden et que je reçois l'événement show, alors je passe dans un état visible. Donc, là, j'ai la représentation du changement d'état que j'aimerais pour mon interface utilisateur. Mais un problème et c'est notamment pour ça que le visualiseur est super bien foutu, c'est qu'on voit ces états, pour le moment, je ne peux pas y accéder. Si je voulais y accéder en état, il faudrait que je quitte les états playing ou pause. Dit autrement, si j'ai envie, en l'état, si j'ai envie d'afficher ou de cacher mon interface utilisateur, il faut que je délaisse la partie vidéo. ce qui, encore une fois, d'un point de vue fonctionnel est un non-sens. Donc, ce qu'on va faire, en fait, on a deux notions différentes, on va venir les segmenter et on va réutiliser la notion qu'on vient de voir, celle d'état composé. Je vais venir définir un état pour la partie vidéo et un état, ensuite, pour la partie interface. Donc, et un état pour la partie interface. Donc là, on voit que j'ai déjà regroupé sous la partie vidéo et maintenant, je vais faire un état interface. Et toujours, ça obéit aux mêmes règles, il faut un état initial et dans mon cas, je veux que ce soit caché. visible hidden, qu'est-ce que j'ai mal fait ? Interface, parce que ici, j'ai oublié de définir un sous-niveau state. Et donc là, on a quelque chose qui commence à se rapprocher de ce qu'on aimerait. Le problème, c'est que les règles qui s'appliquaient avant, on doit choisir vers quel état on veut se diriger. Donc, soit l'interface, soit la vidéo, en fait, il n'est pas réglé. Ce que j'aimerais, moi, c'est qu'en fait, ces deux blocs, ils puissent s'exécuter et vivre leur vie en concurrence. Et pour ça, une fois qu'on a composé nos états comme ça, c'est assez simple. Il suffit de venir ici, dans notre bloc content, donc dans le bloc qui englobe tout ça, venir définir un type, donc j'ai employé le terme de concurrence, mais c'est plutôt, en fait, le terme de parallèle qui convient. Et désormais, après deux secondes, je pourrais venir, jouer comme ça, de manière segmentée, avec mon interface ou alors avec ma vidéo. Et comme ça, j'ai des choses qui sont bien isolées. Donc là, la partie configuration de la machine, elle était un petit peu plus longue que sur le reste, mais au moins, même sans avoir eu besoin de passer côté applicatif, j'ai pu déjà voir que si ça allait marcher ou pas. Donc, je vais venir réimplémenter ça côté vidéo. Donc là, il y a le même souci que tout à l'heure, étant donné qu'on a défini un nouveau niveau d'imbrication pour la vidéo, je sais d'entrée le jeu que ça, ça ne va pas marcher et qu'il faut que je rajoute un niveau vidéo. Et maintenant, je vais venir définir mon interface. Je vais déjà venir juste afficher mon interface. Ah oui, aussi, truc un peu chiant, là vous avez vu, on se tape le splash crane à chaque fois. En fait, tant qu'on est en phase de dev, on peut très bien dire que notre état initial, c'est notre contenu et comme ça, on démarre directement sur la vidéo si on a envie de travailler ici. Pareil, ça peut être configurable avec une simple variable d'environnement et c'est assez simple. Et donc, l'interface, j'ai déjà pré-câblé quelques trucs mais vous pouvez voir en gros, il y a une barre de défilement et il y a le son ici. Donc, ça s'affiche bien mais pour l'instant, ce que je veux contrôler, c'est juste si l'interface au global s'affiche ou s'affiche pas. Ce que j'ai envie de faire ici, c'est l'afficher. donc l'afficher lorsque je survole le player, la cacher lorsque j'en sors. Ça va être le même, ça va être, donc là, ça va être un principe légèrement différent de ce qu'on a vu mais dans l'idée, ça va rester pareil. On va, l'événement, donc jusqu'à présent, on a écouté l'événement on click. Là maintenant, en fait, on va écouter un autre événement qui est le on mouse enter pour vérifier si on rentre sur un élément ou si on en sort. Donc, lorsque on survolera l'élément on enverra un show donc ici et lorsque l'on sortira lorsque l'on quittera l'élément on enverra en un mouse. Donc, on va déjà juste vérifier si, donc là, mes événements sont bien envoyés et surtout, j'ai toujours accès à mon play pause. Donc, deux choses, ce qui veut dire que j'arrive bien à envoyer mes événements à ma machine à état et surtout que le principe de machine à état parallèle fonctionne aussi correctement et me permet de faire ce que je veux. Donc là, en fait, la dernière étape, si on regarde un petit peu notre état courant, on voit que notre vidéo est en pause donc on peut la passer en play, en play, hop, et notre interface visible hidden, visible hidden. La dernière chose que j'ai à faire, c'est afficher conditionnellement mon interface si et seulement si je suis dans un état visible. Et donc là, c'est la syntaxe que j'ai présentée au début. On va vérifier ça. On fait notre condition sur interface et on veut que notre interface soit visible. Et donc désormais, notre interface s'affiche bien lorsque c'est visible, notre play, notre pause fonctionne toujours bien. Donc ça, nouvelle fonctionnalité d'implémenter et toujours, on n'a pas cassé le play pause. Donc plutôt cool. Quand j'ai présenté tout à l'heure la notion de gestionnaire d'état, je vous ai présenté ça comme étant un peu un marionnettiste qui contrôle tout. Jusqu'à présent, ce qu'on s'est contenté de faire, c'est d'afficher ou non des éléments. Et dans une application, on ne se contente pas, le gestionnaire d'état n'est pas utile que pour ça. On va envoyer des données analytics de monitoring. C'est aussi vis-à-vis, on a besoin de connaître l'état à un instant donné de notre application pour envoyer tel ou tel événement. Exemple, sur la vidéo, si on veut analyser la consommation de vidéos d'un utilisateur, on va le faire via Earthbit et du coup, c'est ce qu'on va faire, on va avoir qu'avec une machine à état, ce n'est pas si compliqué que ça à implémenter. On va repasser côté machine à état et là, cette fois-ci, il n'y aura pas quelque chose de vraiment visuel pour l'utilisateur, mais c'est nous pour pouvoir analyser la console utilisateur. Earthbit, on va vouloir le démarrer lorsque l'utilisateur passe dans un état playing, donc lorsqu'il est là et on va vouloir l'arrêter lorsqu'il n'est plus dans cet état playing. Du moins, c'est comme ça que je vais l'implémenter pour simplifier les choses. Je ne connais plus les règles de gestion, Arthur, tu me le diras. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est prendre ici notre état playing et ce qu'il faut s'imaginer, lorsque l'on rentre dans un état donné, c'est, deuxième métaphore, c'est un petit peu comme si on franchissait une porte. Donc, imaginez, vous vous baladez dans la rue, vous rentrez dans un commerce, et bien, du coup, vous avez changé d'état. Vous êtes passé de l'état rue à l'état commercial. Avec les machine writers, on peut aussi décrire plein de choses de la vie courante. Ce qui peut se passer, donc, vous avez fait votre changement d'état et là, en plus, au moment où vous rentrez, il y a une sonnette qui se déclenche. En soi, la sonnette, que ça sonne ou ça sonne pas, vous vous en foutez. Vous, vous pouvez rentrer ou sortir du commerce sans aucun souci. Mais, ça apporte un truc en plus. Ça signale votre présence. Nous, venir mesurer la console utilisateur, en soi, lui, ça ne lui empêche pas d'accéder aux fonctionnels de notre application et de consommer sa vidéo. Mais, nous, ça nous apporte une information en plus. Donc, ce qu'on veut faire, c'est déclencher une fonction lorsque l'on rentre ou l'on sort d'un état. Et bien là, lorsque je suis, je peux dire, je peux venir greffer ça et je peux dire, lorsque je rentre dans l'état playing, je vous fais un hardbeat mais vraiment harddiscount. Et du coup, ici, on va passer côté console et en fait, lorsque je clique, je vais avoir ma console qui démarre. Donc là, j'ai mis le pause. Donc, ça continue parce que je n'ai pas fait lorsque l'on quitte l'état playing, mais c'est tout aussi simple. Lors de l'exit, on le stoppe. Et là, ça doit être bon. Je redémarre. J'ai bien la mesure de ma console qui commence. J'ai bien ça s'arrête, ça recommence, etc. Parce que, ici, en plus, on peut le voir, il y a deux fonctions qui vont s'exécuter à l'entrée et à la sortie de l'état playing. Cette notion-là, en fait, avec les machines à état, certes, on augmente le côté prédictible, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser des fonctions à effet de bord, des fonctions qui font des appels réseau. C'est la manière qu'a Xstate de gérer, en fait, toutes ces fonctions de magnétiques de monitoring. Si on regarde dans les DevTools de Redux, il se passe ici lorsqu'on fait un play ou un pause jusqu'à présent, on portait notre attention plutôt sur le nœud value histoire d'avoir l'état courant de notre machine. Et là, ici, ce qui s'est rajouté, c'est au moment où on a fait un play, une action. Une action, ça va être, pour Xstate, tout ce qui va gérer les effets de bord. Et vous pouvez garder la métaphore de on franchit une porte et il y a un autre événement qui se déclenche. Il n'est pas nécessaire au bon fonctionnement, mais il apporte un petit bonus. Ça va être ça. C'est de cette manière-là dont on va gérer les effets de bord. Et donc, après avoir présenté la partie valeur, la partie action, il en reste un ici. C'est la partie contexte. C'est ce qu'on va voir maintenant. C'est ce par quoi on va terminer. Je ne sais plus si je l'ai montré, mais lorsque je fais varier ici le son, que je quitte le survol et que je reviens, la valeur est réinitialisée. En fait, le contexte, à quoi ça sert ? Ce que j'aimerais, c'est que la valeur du volume soit persistée. Le contexte, c'est précisément un cas d'usage pour ça. C'est pour persister de la valeur à l'intérieur de notre machine à état. Et donc, c'est un cas d'usage qui va me permettre d'illustrer ça. Du coup, ce qu'on va faire, c'est... Donc, le volume, on peut le mettre à jour quand ? On peut le mettre à jour lorsque notre interface est visible. Donc, uniquement, ici. Ça fait sens de venir mettre du volume. Dans mon cas, après, on pourrait très bien imaginer des combinaisons clavier, mais je vais laisser ça de côté. Du coup, je vais venir à... cette... volume... Je vais venir utiliser ici créer un événement 7 volumes et là, celui-ci, il ne va pas me faire changer d'état. L'objectif, ce n'est pas de cibler un nouvel état. C'est de venir mettre à jour le contexte. Et si jusqu'à présent, j'ai utilisé une syntaxe où, à côté d'un événement, je mettais toujours le nom d'un état, en fait, il possède plusieurs syntaxes et on peut lui passer un objet pour avoir accès à plus de fonctionnalités. Et donc, ici, et notamment au niveau des actions. On voit ici qu'une action, elle me permet d'avoir accès... La climéta, on s'en fout. Elle me permet d'avoir accès à deux notions. Le contexte que je viens d'évoquer dans lequel on va venir stocker notre donnée et l'événement qui est le message qu'on envoie à Xstate. Je vais juste venir logger le contexte. Lorsque l'on recevra l'événement, voir ce que l'on reçoit. Je vais aller au-dessus définir le contexte. J'aurais dû commencer par là, d'ailleurs. Je vais venir définir ici. Je l'appelle arbitrairement volume et par défaut, je lui donne une valeur de zéro. Ce qui se passe... Ce qui se passe par défaut, là, il vient bien sous mon nœud contexte me définir un volume à zéro. De la manière dont j'ai pré-câblé les choses, dans le côté player, je peux venir ici lui passer passer la valeur du volume et cette valeur de volume, je vais lui passer celle de mon contexte, celle que je vais persister. Jusqu'à présent, on se servait de l'état du player uniquement pour vérifier l'état courant. On peut aussi venir lire des informations. Pour l'instant, ça va être zéro. Il n'y a rien qui va changer, mais j'ai progressé. J'ai déjà progressé là-dessus. Et sur mon interface, je peux aussi écouter les changements de volume. Et donc, ici, ce que j'ai pré-câblé, je reçois le onVolumeChange, qui me permet de recevoir une fonction de callback qui me donne le nouveau volume choisi par l'utilisateur. Et donc, ce que je vais faire, c'est ce nouveau volume, je vais l'envoyer à ma machine, ma machine va se mettre à jour, je vais écouter le nouveau volume, mais c'est toujours la machine qui contrôle tout, la machine à état qui contrôle tout. En fait, il faut essayer de ne pas faire de choses en dehors de la machine pour toujours avoir une représentation de notre état à un moment donné. Et du coup, ici, je peux faire un PlayerSendEvent, setVolume, le volume, je vais aller à écrire, le volume et le new volume. Donc, je vais aller côté console, et là, je reçois bien l'Event, setVolume avec à chaque fois le nouveau volume. Du coup, je n'ai plus qu'à mettre ça dans mon contexte et a priori, ce sera bon et on en restera là. Et ici, je peux faire de la sorte contexte.volume égal l'Event.volume et désormais, si je quitte, j'ai bien une persistance de mon volume. J'ai toujours mon PlayPause qui fonctionne, j'ai toujours mon petit orbit qui fonctionne et on va même retester la partie SplashScreen pour vérifier que tout est toujours câblé correctement. Le SplashScreen fonctionne et donc, tout le reste aussi. C'est dommage qu'on n'entend pas la musique. C'est pas grave. Là, on n'a plus bien dans le visualiseur. Il s'est... Donc, merde, je vais en se rendre sur la suite. En résumé, toutes les notions qu'on a pu voir grâce au player, parce qu'on peut balayer en fait pas mal de cas d'usage des machines. XA propose aussi d'autres fonctionnalités, mais c'est pas la peine de tout voir. Déjà, on a vu un bon paquet puis les principales surtout, c'est ça qui est important. C'est que une transition d'état, elle peut avoir lieu à la suite d'un événement. C'est nous, notre interface utilisateur qui envoie un événement à la machine et donc, elle va changer d'état. La transition d'état, elle peut aussi survenir après une certaine durée. La machine à l'état est assez intelligente pour gérer ça. Un état composé pour pouvoir mieux s'organiser et même, on peut extraire des parties de code, les réutiliser à différents endroits. Les états parallèles, c'était l'histoire de l'interface et de la lecture vidéo. Donc comme ça, on n'est pas bloqué si on a besoin de faire tourner deux choses en parallèle. Une gestion de toutes les notions d'effet de bord grâce aux actions. Donc là, c'était un peu la partie hard bit. Et enfin, persister une valeur dans le contexte. Donc là, c'était avec la gestion du volume. Et donc, voilà un petit peu le temps. Traditionnellement, il y a une slide de questions. Moi, je pense que on n'aura pas le temps. Du coup, j'ai sélectionné une question pour vous d'un certain Antoine C que vous connaissez peut-être, mais j'ai essayé de l'anonymiser un petit peu. Je pense qu'il nous regarde. Est-ce que il m'a posé la question « Est-ce que tu as pensé à regarder le poids d'X-State sur Bundlephobia ? » Ce qui est une bonne question. On ne parle pas assez fort ? Oui. Antoine m'avait demandé « Est-ce que tu as pensé à regarder le poids d'X-State sur Bundlephobia ? » Et effectivement, X-State, c'est une librairie qui est assez lourde. À titre de comparaison, nous, on utilise Redux dans les applis Front Web et TVJS. X-State, même la version ultra lourde de Redux, X-State, c'est quand même 30% plus lourd. Et effectivement, c'est une question à se poser pour éviter un petit peu cet effet. Les devjs ont tendance à bombarder bien seulement du JS et en foutre de partout. Et c'est un raisonnement à avoir. Après, si jamais vous voulez quand même utiliser les machines à état, X-State implémente tout l'aspect des machines à état, il existe des librairies un petit peu plus légères, comme Robot 3, par exemple, qui font un petit peu moins de choses, mais qui sont déjà pas mal. Ils sont bien plus légères. Mais surtout, le plus important, c'est qu'en fait, la librairie, on s'en fout un peu. Déjà, en fait, juste garder le principe d'essayer de limiter le nombre d'états possibles pour s'éviter des prises de bec, en fait, c'est déjà un début. Et surtout, c'était plus le concept de machine à état que je tenais à vous partager plutôt que de mettre au Pinac X-State qui est dans l'absolu une très bonne librairie, qui grâce aux visualisants me permet de faire la presse et j'espère de rendre ça un petit peu plus clair. Mais la librairie, peu importe, pas besoin de se faire de guerre, essayez-les un peu toutes et voyez celle qui vous convient le mieux. Et surtout, le plus important, c'est juste une présentation. Le choix final de vos projets, ça vous appartient. Et donc, faites bien ce que vous voulez et amusez-vous à côté. Merci à vous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada